Merci pour le groupe GDR, madame Jacqueline Freix. Bonjour mes chers collègues, madame la présidente, mesdames les ministres, madame la présidente de la commission et notre rapporteur. Trois ans à peine après la réforme Fillon, nous voici appelés à modifier pour la quatrième fois notre système de retraite. De la part d'un gouvernement socialiste, on aurait été en droit d'attendre qu'il en profite pour revenir sur les reculs imposés par 20 ans de libéralisme débridé. En effet, dès 1993, la réforme Balladur allongeait de 37 ans et demi à 40 ans la durée de cotisation et imposait la prise en compte des 25 et non plus des 10 meilleures années pour le calcul des pensions. En 2003, la réforme Fillon enterrinait un nouvel allongement de la durée de cotisation à 41 ans. Puis en 2010, le recul de deux ans de l'âge légal de départ ouvrant droit à une retraite à taux plein. La gauche tout entière n'avait pas manqué de protester à juste titre. Pourtant, que constatons-nous aujourd'hui ? Non seulement les reculs imposés par la droite sont enterrinés, mais de nouvelles régressions sont avancées avec une fois de plus l'augmentation de la durée de cotisation portée à 42 ans assortie d'une augmentation du taux de cotisation. Pas de changement de cap donc par rapport au gouvernement précédent. Même méthode, même choix. Même méthode avec une concertation menée au pas de charge en juillet et l'annonce des décisions par le Premier ministre le 28 août. Même choix avec le maintien du cap de l'austérité sur injonction de la Commission européenne sans aucune proposition pour commencer de s'attaquer au cancer de la spéculation financière et dégager des ressources nouvelles pour les salariés, pour les salaires, l'emploi et la protection sociale, donc les retraites. Ainsi, après avoir rangé aux oubliettes sa promesse de s'attaquer à la finance et de renégocier le pacte de croissance, François Hollande continue de donner des gages à Bruxelles. Comment, dans ces conditions, affirmer, comme vous le faites, que cette réforme des retraites est inévitable et que c'est la seule possible ? Que votre réforme est juste alors que seuls les salariés subiront la hausse de leurs cotisations puisque celle des entreprises sera entièrement compensée ou encore qu'elle n'aura pas d'incidence ni sur le montant des pensions ni sur l'âge de départ à la retraite, ce qui constitue une hypocrisie. Bien sûr que si votre texte est adopté, le montant des pensions baissera parce que de très nombreuses personnes ne parviendront pas à cotiser 42 ans pour percevoir une retraite à taux plein. Bien sûr qu'avec votre réforme, les salariés partiront plus tard, au-delà des 62 ans, puisqu'ils devront travailler plus longtemps pour atteindre les 42 annuités exigées, ce que vous avez d'ailleurs admis, Madame la Ministre, non pas publiquement, bien sûr, mais dans un rapport transmis à la Commission européenne. Pour masquer cette dure réalité et faire passer ce texte en douceur, comme vous dites, vous avancez quelques points positifs. S'ils ont le mérite de soulever de vrais problèmes, tels que la pénibilité, la prise en compte de l'apprentissage et des stages, le travail à temps partiel ou la situation des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, et du monde agricole aussi. L'examen attentif du contenu de ces dispositions montre leur portée limitée. En tout état de cause, le compte n'y est pas loin sans faux. Il n'y est pas pour les jeunes, qui subiront de plein fouet l'allongement de la durée de cotisation, car les années d'études ne sont pas prises en compte. Tout au plus, deux années pourront-elles être rachetées, mais à un prix prohibitif. Le compte n'y est pas davantage pour les femmes. Si celles qui travaillent à temps partiel bénéficieront de la baisse du nombre d'heures nécessaires pour valider un trimestre, aucune mesure volontaire n'est prévue pour mettre fin à l'inégalité salariale qu'elles subissent. Le compte n'y est pas non plus pour les salariés exposés à des métiers pénibles, avec un compte pénibilité qui ne concernera qu'un petit nombre d'entre eux et qui ne prendra pas du tout en considération des facteurs nouveaux de pénibilité, comme le stress au travail, et alors que rien n'est prévu pour les salariés aujourd'hui âgés de 50 ans et ayant travaillé de nombreuses années dans les métiers pénibles ou pour les contractuels de la fonction publique. Quant aux retraités, ils subiront le report de six mois de la revalorisation de leurs pensions, y compris ceux dont la retraite est si faible qu'ils ne sont pas imposables sur le revenu et ils se verront désormais imposés sur la majoration de 10% du montant des pensions de parents de trois enfants et plus. C'est au total 2,4 milliards qui seront ainsi ponctionnés dès 2014 sur les retraités, y compris les plus modestes, je le répète. A l'évidence, cette réforme est douloureuse pour tout le monde. Tout le monde, sauf pour le patronat, qui n'aura pas à mettre la main à la poche puisque la hausse de la part patronale des cotisations retraites sera intégralement compensée par une baisse des cotisations familiales à la charge des employeurs. Au bout du compte, le financement de cette réforme incombera essentiellement aux salariés. Ainsi, le MEDEF en a rêvé et le gouvernement socialiste le fait. De ce point de vue, je voudrais dire à mes collègues de droite combien j'admire les trésors d'inventivité dont ils font preuve pour critiquer un texte qui s'inscrit complètement, hélas, dans la doctrine libérale qu'ils défendent. Notre approche est diamétralement opposée à celle que vous défendez. Nous affirmons que les moyens existent dans notre pays pour financer une protection sociale et une retraite digne pour tous. Nous l'affirmons parce que la productivité et la richesse nationale n'ont cessé de progresser au fil du temps. Le problème n'est pas le manque de moyens, mais la répartition de la richesse produite par le travail. Depuis 30 ans, la part des salaires a considérablement reculé par rapport à celle des dividendes. En 1982, les dividendes représentaient 3,2% du PIB. En 2011, ils représentent 9,3% du PIB. Ce sont ainsi 180 milliards d'euros qui, chaque année, sont versés aux actionnaires, dont la plus grande partie ira gonfler de nouvelles bulles spéculatives. D'où viennent ces 180 milliards ? Sinon du travail des salariés. À quoi servent-ils sinon à fuir dans les paradis fiscaux et à alimenter la bulle spéculative ? Il est là le frein à la compétitivité des entreprises dont vous ne cessez de parler. Dans cette censue qui pressurise le monde du travail, les entreprises et leurs salariés. C'est pourquoi nous demandons une nouvelle fois que ces revenus financiers, qui non seulement ne cotisent pas, mais ne sont même pas investis pour créer de l'activité économique et des emplois, soient enfin mis à contribution pour financer la protection sociale, les retraites. Contrairement à ce que vous affirmez, augmenter la part des prélèvements sur les revenus financiers ne nuirait pas du tout à la compétitivité des entreprises puisqu'il s'agit de revenus déjà distribués. Mais vous avez délibérément décidé de n'agir que sur l'augmentation des cotisations et de leur durée. En n'agissant que sur ces seuls leviers, les comptes sociaux ne seront pas équilibrés, vous le savez. Nous n'irons que de recul en recul, sans jamais atteindre l'équilibre qui nous est cependant promis à chaque réforme, et aujourd'hui encore. Lorsque l'on a demandé à Mme Moreau en commission pourquoi elle n'avait pas exploré l'élargissement de l'assiette, elle a répondu que ce n'était pas la commande, montrant par là les limites et les présupposés idéologiques qui entourent ce soi-disant large débat sur les retraites. Pourtant, et je le dis solennellement, il est urgent de desserrer l'étau de la finance sur l'économie réelle. Cette finance que François Hollande désignait comme l'ennemi invisible et sans visage. Cette finance, rappelons-le, qui est la seule responsable de la crise dans laquelle nous nous engluons. D'un gouvernement de gauche, nous étions effectivement en droit d'attendre une telle orientation courageuse qui aurait rompu avec les politiques néolibérales suivies depuis 30 ans. D'autant que les fortes paroles entendues ici, lors de la précédente réforme, pouvaient nous permettre de placer beaucoup d'espoir sur cette réforme des retraites. La première par un gouvernement de gauche depuis l'instauration en 1981 de cette avancée sociale que représente la retraite à 60 ans. Malheureusement, ce n'est pas le cas et la potion est amère. Après les 20 milliards accordés au patronat dans le cadre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et la ratification de l'ANI, c'est la déception et l'exaspération du monde du travail. Comme le dit très justement un appel que j'ai là, que je viens de découvrir, de certains membres du Parti socialiste, je cite, « En mai et juin 2012, la gauche a été élue pour défendre nos droits à la retraite, pas pour les remettre en cause. C'est à nous, la gauche, de défendre le droit au bonheur après 40 années de labeur. » C'est bien, en effet, le rôle de la gauche. Mais cet appel sera-t-il entendu en haut lieu et surtout soutenu ici, dans cet hémicycle ? Une majorité de gauche ne doit-elle pas se fixer l'objectif d'alléger le travail des hommes et de faire avancer le progrès social ? C'est notre conviction profonde. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, si la majorité décide de maintenir ce cap de l'austérité et des reculs sociaux, nous n'en serons pas, nous ne cautionnerons pas ces formidables renoncements. Merci. Merci.